Chers élèves, dans la série de cours destinés aux élèves terminal et portant sur lire et écouter la poésie de la renaissance au surréalisme, nous allons présenter la séquence 5, intitulée « La poésie, le Parnasse et le Symbolisme ». Nous allons voir dans un premier temps le mouvement « Le Parnasse ». Objectif, connaître les caractéristiques et les manifestations littéraires du Parnasse et du Symbolisme. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le Parnasse ? Autour d'un grand poète, le comte de Lille, vont se rassembler une quarantaine de poètes. Et ces poètes vont publier leurs œuvres dans une revue intitulée « Le Parnasse contemporain ». Alors, qu'est-ce que le Parnasse contemporain ? C'est une revue en trois volumes de poésie qui sont publiées en 1866, en 1871 et en 1876, auxquelles vont participer les précurseurs du Parnasse, qui sont le comte de Lille, Théodore de Banville, José Maria de Hérédia, Théophile Gautier, Catul Mendès, Silipronome, entre autres Parnassiens. Avec sa doctrine de l'art pour l'art, une poésie qui n'ait d'autres finalités qu'elle-même, Théophile Gautier propose que la poésie soit sans épanchement lyrique. Autrement dit, pour Gautier, le poète ne doit avoir en tête que le simple souci de la beauté de la forme du poème. Et qu'est-ce qu'il écrit ? « Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile est lait. » Dans la préface à son roman intitulé « Mademoiselle de Maupin », Gautier voit prôner l'absolue gratuité de l'art et de la poésie. Autrement dit, la poésie n'a qu'une seule finalité, la quête de la beauté du poème. Ce qu'il appelle tout simplement cette recherche de la beauté formelle en poésie. Donc, le mont Parnasse vient d'une montagne, le mont Parnasse, une montagne dans la Grèce antique, où s'assemblaient les neuf muses des déesses inspiratrices sous la conduite d'Apollon. Et Apollon, c'est le dieu des arts, de la musique et de la poésie. Chacune des neuf muses représente et protège une forme d'art. Nous avons Clio qui donne le don d'historien, Euterpe donne le don de musicien, Thalia donne le don de la dramaturgie, mais concernant un genre théâtral, la comédie, alors que Melpobène inspire les tragédiens. Terpe Chicor, c'est la chorégraphie et la danse, Erato, le chant nuptial, Polymny donne le don pour la pantomime et la rhétorique, Uranie donne le don d'astronome et d'astrologue, alors que Calliope donne ce don pour la poésie épique. Ces neuf muses ont été évoquées par beaucoup de poètes, parmi lesquels Joachim Dubélé, quand il perd l'inspiration une fois à Rome, et qu'il parle de cette fuite de l'inspiration. Il écrit quelque part dans les regrets, « De la postérité je n'ai plus ceci, cette divine ardeur je ne l'ai plus aussi, et les muses de moi, comme étranges, s'enfuient. » Voici donc ici une représentation d'un tableau où on voit les neuf muses autour du dieu Apollon. Et vous voyez que les muses sont étroitement liées à des formes artistiques, à des pratiques artistiques. C'est la musique, c'est la danse, c'est la chorégraphie, mais aussi surtout c'est la poésie. Pour comprendre le Parnasse, il faut donc considérer que l'évocation d'Apollon, dieu de la poésie, des arts, de la musique, et des neuf muses, montrent que les Parnassiens font de la poésie un véritable art du langage. Alors, retenez donc que le Parnasse est un mouvement littéraire dont les fondateurs vont se détenir complètement de la sensibilité romantique et de l'engagement pour se consacrer exclusivement à la recherche du beau. Dans quel contexte est né le Parnasse ? Le Parnasse est un mouvement de la deuxième moitié du 19e siècle dans la littérature française. Et c'est suite à une vague de désillusions qui ont été provoquées par la révolution de 1848, la révolution commune de Paris, ainsi, pour échapper à la hideur du monde moderne, les Parnassiens se tournent vers un exotisme sauvage, vers les mythes et les légendes. Et ainsi, ils vont s'opposer au romantisme dont ils vont festiger d'abord, un, le lurusme subjectif et sentimental, pour les Parnassiens, le moi est haïssable, la poésie ne doit pas être l'expression des sentiments personnels, deux, il faudrait que cette poésie-là aussi soit une poésie qui s'écarte du culte du moi, qui a été développée par des poètes romantiques comme Victor Hugo, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Alphonse de Lamartine, et enfin, le caractère utilitaire de l'art. Les Parnassiens vont s'écarter de toute idée d'engagement social ou politique. Alors, quelles sont les grandes figures du Parnasse ? L'une des plus grandes figures du Parnasse, c'est le conte de Lille, 1818-1894. Alors, le conte de Lille va marquer une distance avec la poésie engagée, par l'utilisation de thèmes tels que l'exotisme, le retour aux mythes et aux légendes, ce qui fait que cette poésie-là va s'écarter de cet engagement politique qui a été développé par des poètes comme Victor Hugo et Alphonse de Lamartine. On a donc parlé dans l'urusme personnel des poètes romantiques, et par la suite, on verra que les poètes romantiques vont développer ce qu'on appelle un l'urusme social, politique, un l'urusme engagé. Les poètes parnassiens vont s'écarter de cette fonction de la poésie, cette fonction engagée et sociale. Donc, le conte de Lille va préférer ressusciter dans deux recueils très célèbres. Le premier, poème antique, qui paraît en 1852, et le second, poème barbare, qui paraît en 1862. Donc, il va ressusciter les mythes, les légendes anciennes, pour vous dire que rien que le titre de ce recueil montre cette distanciation par rapport à l'actualité, cette distanciation par rapport au présent, cette distanciation par rapport à l'engagement, par rapport aux luttes et aux combats que mènent beaucoup de poètes à cette époque. Donc, les parnassiens vont promener la doctrine de l'art pour l'art. Alors, mais qui va développer cette théorie de la doctrine de l'art pour l'art ? Nous verrons par la suite que c'est Théophile Gautier. Il écrit un roman célèbre, Mademoiselle de Mopin, qui paraît en 1835. Et dans la préface qu'il écrit lui-même, alors Gautier va prôner ce qu'on va appeler la doctrine de l'art pour l'art. Mais c'est surtout dans son poème L'art, du recueil Ému et Kame, recueil qui paraît en 1857, qu'il va développer la quête de la beauté. Une quête de la beauté en création poétique, en dehors de toute visée utile de la poésie, en dehors de toute idée utile de l'œuvre d'art. Autrement dit, l'art doit s'écarter de la morale, l'art doit s'écarter de la politique. Autre figure majeure, c'est José Maria de Heréga. C'est un poète français d'origine cubaine, qui va délibérément se tourner vers l'histoire, le passé. Son recueil des trophées est composé de sonnets où il revient sur l'épopée des conquérants, des grands conquérants espagnols qui partaient vers l'Orient. Autrement dit, une manière pour lui aussi de prendre de la distance par rapport à la poésie anga engagée. On verra donc que Heréga va aborder dans son recueil des trophées qui paraît en 1893, mais des sujets d'ordre mythologique. L'évocation des civilisations passées, un retour dans un passé lointain, comme pour fuir, ou bien, comme pour prendre de la distance, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'engagement prôné par beaucoup de poètes qui pensent que la poésie doit être mise au service de la société. Comment le Parnasse s'exprime-t-il de manière concrète dans la création poétique, dans la création littéraire ? Mais les Parnassiens vont mettre en avant cette fameuse théorie de l'art pour l'art. Alors, comment comprendre cette théorie de l'art pour l'art ? C'est simple. Théophile Gauthier va donc théoriser autour de l'absolue gratuité de l'art, de la poésie. Autrement dit, une poésie qui est née pour lui qu'elle-même, une poésie qui va s'écarter de l'engagement, une poésie qui va être mise au service de la perfection, un travail sur le poème, un travail sur la forme, en dehors de toutes préoccupations d'ordre moral ou d'ordre politique. Donc, Gauthier estime que l'art doit s'écarter de tout caractère utilitaire. Il faudrait donc que la poésie soit exclusivement consacrée à la quête de la perfection. Qu'est-ce qu'il dit ? Gauthier affirme, je le cite, en général, dès qu'une chose devient utile, elle cesse d'être belle. Alors, les poètes doivent être considérés comme des sculpteurs, comme des ciselers qui ne sont préoccupés que par la beauté plastique du poème, qui vont s'écarter de tout ce qui est émotion, sentimentalité. Donc, une poésie aussi qui va s'écarter de la raison, qui va s'écarter de toute idée de morale, de toute idée de religion. Le poète devient tout simplement celui qui sculpte, qui lime et qui cisèle les verres afin d'aboutir au beau, d'atteindre le beau, comme on dit. Ce souci de la beauté formelle voit s'exprimer à travers le vocabulaire très riche par un travail sur la rime, un travail sur le maître, un travail sur le rythme produit du verre. Le poète, donc, n'a qu'un seul souci, fabriquer son poème, en dehors de toute idée d'engagement, en dehors de toute idée de sentimentalisme. Alors, autre expression de l'art pour l'art, certains parlantien vont développer ce travail acharné sur le matériau le verre. Et le comte de Lille doit tout simplement affirmer que les poètes doivent uniquement se préoccuper de cette quête exclusive du beau. Qu'est-ce qu'il écrit dans son poème La coupe du recueil ordre Anna-Croyantique qui paraît en mûrissant son âme. Il s'adresse au poète comme s'il s'adressait au sculpteur à l'artiste. Je le cite « Prends ce bloc d'argent à droit sixonneur » n'en fait point surtout d'armes belliqueuses mais bien une coupe élargie et creuse où le vin ruisselle et semble meilleur. En d'autres termes, le poète doit tout simplement se limiter à être un droit sixonneur. Il ne fera point de la poésie une arme de combat au service de la société. Autre expression du Parnasse c'est le refus de l'engagement. Dans la préface que Théophile Gauthier donne à son recueil « Première poésie » qui paraît en 1930 on peut lire « En général dès qu'une chose devient utile elle cesse d'être belle elle rentre dans la vie positive de poésie elle devient prose de libre esclave pour là et là. En d'autres termes lorsque le poète poursuit un but il finit par enlever à la poésie son caractère essentiel d'être un art. En d'autres termes lorsque le poète est complètement concentré dans cet engagement et lorsque le poète dévoile sa sensibilité à travers son poème il oublie que la principale vocation de la poésie est d'être un art du langage. Ce refus de l'engagement a été aussi développé par Gauthier lorsqu'il demande au poète de mettre en relief à travers la création cette absolue gratuité de l'art et dans la préface à son recueil « Première poésie » il affirme je le cite « L'art c'est la liberté le luxe l'effleurecence c'est l'épanouissement de l'âme dans l'oisiveté » En d'autres termes une poésie ludique exclusivement consacrée à la quête du beau et qui donne le plaisir de la contemplation de la lecture de Beauvoir. Autre expression du Parnasse c'est le refus du lurusme personnel Vous avez vu avec les poètes romantiques que la poésie est l'espace et le cadre où le poète exprime sa sensibilité dévoile ses émotions et se place au cœur de sa propre création poétique pour en être à la fois le sujet c'est lui qui parle et l'objet il parle de lui Contrairement à cette attitude des poètes romantiques qui mettent en avant la sensibilité et donc l'émotion les Parnassiens vont développer une poésie impersonnelle une poésie qui rejette l'exaltation du bon et l'étanchement sentimental et pourtant Alfred de Musset estime que la poésie est belle surtout quand elle dévoile cette sensibilité plus un poème exprime le désespoir plus un poème met en avant l'émotion plus il est beau pour Alfred de Musset pour être romantique et qu'est-ce que Musset écrit dans Poésie nouvelle particulièrement dans son poème l'amuse les plus désespérés sont les chants les plus beaux et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots autrement dit plus un poème exprime le désespoir plus un poème exprime l'émotion plus ce poème est beau et devient immortel par sa beauté et l'immortalité donc du poète passe nécessairement par une poésie belle et Alfred de Musset pense que la beauté de la poésie tient avant tout dans l'émotion qui est dévoilée à travers les vers nous allons maintenant chers élèves passer à un exercice nous allons lire quatre strophes qui sont extraites du poème l'art du recueil et kamé de Théophile Gauthier ce poème l'art est presque considéré par beaucoup de spécialistes comme le manifeste du Parnasse Gauthier va donc donner des conseils pratiques aux Parnassiens à qui il recommande de considérer que la poésie c'est de la sculpture que la poésie c'est de la peinture mais que la poésie aussi c'est de la musique alors nous allons maintenant répondre à deux questions que vous allez retenir la première question est la suivante à quelle pratique artistique au singulier ou à quelles pratiques artistiques au pluriel la poésie est-elle assimilée dans les quatre strophes que nous allons lire ensemble deuxième question quelles sont les deux fonctions assignées à l'art voici les quatre strophes du poème l'art de Théophile Gauthier je m'en vais lire avec vous oui l'oeuvre sort plus belle d'une forme au travail rebelle vers marbre onyx émaille statuaire repousse l'argile que Petri le pousse quand flotte ailleurs l'esprit les dieux eux-mêmes meurent mais les vers souverains demeurent plus forts que les érains sculpte lime ciselle que ton rêve flottant se scelle dans le bloc résistant rappel des deux questions à quelle pratique artistique au singulier ou à quelles pratiques artistiques au pluriel la poésie était assimilée dans ces quatre strophes du poème l'art de Gauthier vous voyez qu'on a mis en couleur jaune des termes des mots des quatre strophes ensemble nous allons répondre aux deux questions successivement la première question est la suivante à quelle pratique artistique ou à quelle pratique artistique la poésie est-elle assimilée dans ces quatre strophes du poème l'art de Théophile Gauthier de son recueil émoué mais on a l'emploi de sculpte lime ciselle l'emploi du verbe ciseler renvoie à un travail de l'orfèvre l'orfèvrerie c'est la création de bijoux en or en argent et on a trois impératifs qui renvoie à ce travail minutieux de l'orfèvre qui fabrique l'or ou qui fabrique l'argent c'est sculpte lime ciselle un travail d'épuration pour aboutir au beau lorsque le métal noir est mis au feu par l'orfèvre c'est pour en extraire les impuretés de même lorsque le poète écrit son poème il va d'abord faire une première donc mouture de son poème il va donc faire un premier manuscrit mais au fur et à mesure qu'il avance dans la correction au fur et à mesure où il avance dans cette quête du beau il va finir aussi par corriger et par le corriger et le conseil a été donné par Nicolas Boileau dans son poème art poétique lorsque Boileau écrit je le cite travaillez à loisir quelques ordres qui vous pressent et ne vous piquez pas d'une folle vitesse attez-vous lentement et sans perdre de courage vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage polissez-le sans cesse et le repolissez ajoutez quelques fois et souvent effacer ce travail d'épuration de l'orfèvre en face de l'or ou de l'argent c'est le même travail que le poète fait en face d'un premier poème et qui va tout simplement être corrigé plusieurs fois pour la quête de cette perfection formelle donc le poète est un sculpteur le poète est un ciseleur le poète est un orfèvre le verre aussi est assimilé à des minéraux nous avons dans un verre que nous avons lu tout à l'heure que le verre est associé à un champ lexical du minéral c'est le marbre minéral précieux c'est l'onyx minéral précieux aussi c'est l'émail qui contrairement à l'argile sont difficiles à travailler extrêmement difficiles à travailler le travail du marbre le travail de l'onyx et de l'émail nécessite une concentration très forte mais aussi nécessite aussi un talent du sculpteur rien à voir avec l'argile que pétri le pousse quand flotte ailleurs l'esprit la concentration maximale du sculpteur c'est cette même concentration qui est nécessaire à la création poétique donc le poète aussi est un sculpteur s'il est un orfèvre à la quête du métal qui brille et à la quête du bijou qui brille par sa beauté le poète aussi est quelqu'un qui est pur comme le sculpteur qui enlève l'écorce du bois pour tailler le buste deuxième question quelles sont les deux fonctions assignées à l'art dans le poème l'art de Théophile Gauthier mais avant tout la poésie a une fonction purement esthétique le seul souci du poète pour les parmaciens doit être la recherche d'une beauté idéale un souci permanent du poète et pour cela il faudrait que le poète accepte un dur labeur un travail extrêmement difficile et voilà pourquoi le verre est associé au marbre à l'émail et à l'onyx et Gauthier le dit d'ailleurs l'oeuvre sort plus belle d'une forme au travail rebelle le mot rebelle ici renvoie au matériau dur à travailler autant le marbre est dur à travailler autant le verre est aussi dur à travailler ensuite il faudrait que le poète se concentre sur le matériau sur le verre qu'il n'accepte pas que l'esprit flotte ailleurs autrement dit une concentration aussi dans cette quête de la perfection formelle une concentration lors de la production poétique une concentration pour sculpter limer cisérer épurer le langage en d'autres termes autre fonction assignée à la poésie c'est la fonction d'immortalisation du poète pour les parnassiens le seul moyen donc d'échapper à la mort le seul moyen d'être immortel c'est la création poétique lorsque le poète parvient a créé une oeuvre d'une beauté exceptionnelle il devient immortel certes il va mourir mais son oeuvre qui atteint la perfection va l'immortaliser comme cette idée que Gauthier a de l'archéologie et qu'est-ce qu'il écrit dans ce poème et dans une des strophes que nous avons lue les dieux eux-mêmes meurent mais les vers souverains demeurent plus fort que les arains autrement dit même les divinités sont mortelles selon lui mais le vers qui est souverain mais le vers qui est bien travaillé bien sculpté bien limé bien saisonné va demeurer éternel et dès lors que le vers devient éternel donc le poème devient éternel son créateur le poète devient éternel autre vocation donc de la poésie celle d'immortaliser son créateur le poète nous avons donc terminé cette première leçon portant sur la Parnasse on vous dit au revoir et à très bientôt pour l'autre mouvement le symbolisme qui est un mouvement aussi de grands poètes de la deuxième moitié du 19ème siècle en littérature française merci au revoir et à la prochaine fois